Bonjour à tous comment allez-vous ça faisait longtemps que je m'étais pas téléporté c'est mieux avec le micro en face de moi je sais je sais oh ça va avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous remercier remercier tous ceux qui ont commenté la vidéo de la semaine dernière ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir autant de retours bienveillants positifs à mon égard et tout ma vidéo a résonné pour certains d'entre vous ça fait que du love j'adore ça m'a fait du bien je repars je pense sur des bonnes bases et tout j'espère pouvoir vous proposer des super contenus cette année mais je prendrai le temps voilà et avant que cette vidéo ne commençait tout j'aimerais vous annoncer aussi une autre chose ça me fait bizarre mais il est temps que je vous dise je ne suis plus seule il va y avoir un mini dooms c'est faux j'ai des gaz ceci était un prank à chien totalement c'est le pire prank ever mais je devais faire ce prank pour introduire la vidéo aujourd'hui les gars on va checker il y a longtemps j'avais fait comment dire une vidéo réac sur les pires pranks mais via vous savez les chaînes youtube troum troum ou des choses comme ça donc forcément c'était des mises en scène absurde enfin c'était abusé et cette fois ci j'ai eu envie de m'intéresser à ceux qui en font dans la vraie vie j'aime bien les petits pranks comme ça j'adore surtout en couple et tout j'adore je suis chante en fait je suis diabolique de ouf j'adore faire chier oui je suis obligé de biper ce mot là parce que sinon youtube va me démonétiser mais je veux dire c'est h i e r voilà et je me suis aperçu que sur les réseaux beaucoup adorent en faire que ce soit sur instagram ou tik tok et c'est sûr que quand tu t'amuses à faire des pranks certains tournent mal et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors c'est qui qui fait de la m e r d e oui parce que ce mot là ne passe plus non plus les gars je vais finir par parler comme ça j e espace s u i s espace p r e accent circonflexe t e r non t e let's go ok oh non j'en ai vu plein en faire semblant qu'il ya le grinch oh non mais ça je comprends pas c'est hyper traumatisant quand t'es un gamin en fait ils se rendent pas compte ceux qui croient encore au père noël mais c'est affreux la putain elle est déterre la gamine non elle est pas elle est plus déterre du tout j'en ai vu plein des comme ça sur avec le grinch je sais plus comment on l'appelle oh non mais la terreur dans ses yeux s'il vous plaît mesdames et messieurs ça c'est ce qu'on appelle un traumatisme au fond de lui il aura peur jusqu'à ce qu'on lui dise que le père noël n'existe pas et que c'était quand même un déguisement ce truc de merde mais il aura peur qu'on lui chope c'est cadeau quoi est ce que c'est drôle de faire un sommes nous sadiques l'humain est sadique en fait est ce que je ferais ça à mes enfants oui par contre chapeau à cette petite gamine qui n'a pas hésité à aller dégommer le grinch grinch voilà c'est la seule à avoir des petites boules hein parce que les gars ils ont fait que chialer mais ça ça me fume après le traumatisme est quand même présent sur cette scène rupture de couple oh non j'aime pas ça mais attends mais il est au courant le mec est simple attend attend oh le retournement de situation oh non oh non après tant mieux pour la nana elle a eu la vérité en face hein oh le retournement de situation mais en fait il l'a il l'a trompé vraiment quoi par contre je comprends pas le mec lui dit que j'ai pas d'application de rencontre mais quand elle prend son téléphone il y a une application de rencontre soit tu penses que ta copine est une énorme c-o-n-n-e ou tu es toi même c-o-n je comprends pas comment il peut être aussi débile c'était un prank et en fait ça il s'est fait avoir vraiment dans la vraie vie je suis choquée franchement bah désolé ma petite minette regardez en plus ça part dépité c'est horrible elle a le cœur brisé oh je suis désolée pour elle c'est trop triste ok qu'est ce que c'est que ça non mais attends mais en même temps c'était sûr en fait t'accord il se dédoit de frère c'est une vidéo c'est une vidéo mais en même temps c'est sûr t'as une chance sur deux que ça tourne mal quand tu vas proc une fille que tu ne connais pas et qu'elle est accompagnée t'as une chance sur deux soit c'est son pote enfin son pote son frère ou soit c'est ils sont ensemble et il y a aussi de grandes chances que le mec réagissent très mal en fait comme là par contre il l'a soulevé il l'a soulevé comme une escalope de dinde il l'a soulevé il l'a retourné hop je comprends pas que la meuf elle réagit pas regardez qu'est ce qui se passe dans sa tête qu'est ce que je vais manger ce soir une bonne escalope de dinde du coup ça va mieux haha c'était un prank il va pas bien il va pas bien sa dignité est restée attendez regardez vous voulez voir où est la dignité du mec hop elle est là regardez elle monte ah salut dignité hop hop c'est trop dangereux les pranks j'aimerais trop en faire j'aimerais énormément prendre des amis et choses comme ça mais j'ai tellement peur de leurs réactions et qu'ils m'en veulent vraiment premier degré c'est ouf je pissais mais qu'est ce qu'il fait il fait semblant d'être mort oh non il a mis du faux sang oh non ah mais ça s'arrête là attends mais attends c'est quoi cette réaction change de famille mec petit réaction ever mais attends elle est tombée dans les pommes pardon je sais pas de rire à ça elle est tombée dans les pommes elle a vu son baron éclater au sol du coup elle est tombée dans les pommes mais y'a des gens ils ont des réactions hyper instant c'est incroyable je sais pas je pense pas que je tomberais dans les pommes je serais je pense que moi vis-à-vis de cette situation j'aurai un sang froid de malade mais je suis explosée la meuf elle est tombée instante mannequin oh non oh elle a dû avoir peur ah ouais c'est gênant de fou oh non elle est trauma en plus c'est tellement flippant les mannequins c'est gênant on est tous gênés tu peux rentrer comme ça exactement qui a déjà confondu un mannequin avec une vraie personne dans un magasin combien de fois j'ai eu envie de m'excuser c'était un mannequin je me suis sorti très seul ok prends ouah il est vieux celui-là c'était tard l'époque pourquoi il faut apparaître l'ange de la mort sur l'écran ah il est pas derrière mais est ce que tu y crois vraiment oh non oh il a il a oh je suis choquée il a trop d'intensité dans son regard en mode ça y est c'est l'heure j'en étais sûr que je devais y passer cette année je pourrais plus manger d'escalope de dinde il est paniqué quand même ah c'est chaud c'est chaud de ouf quand même j'espère quand même qu'ils l'ont rassuré après parce que le laisser partir comme ça laisse tomber tu paniques de fou un de noël oh la ps5 oh on parait que c'est pas une ps5 à l'intérieur oh là là je le sens oh non attends qu'est ce que c'est que ce bordel oh non oh non oh non oh c'est horrible oh mais c'est nul comme blague c'est trop nul ah mais j'aurais fait la même frère je serai partie mais ferme là c'est pas drôle bah oui qu'il se barre j'ai envie de lui mettre ma main dans la figure à cette nana pour être poli la meuf elle est comme ça oh c'était une blague oh il part oh on l'avait fait oh non mais meuf retiens-le je sais pas dis mais excuse moi et tout je pensais que ça allait être drôle et tout mais elle s'en fout attends c'est quoi cette famille de merde mec mec déménage ok en petit couple mais y'a pas réagir comme ça mais c'est pire qu'excessif faites pas de pranks en couple non évitez surtout si votre partenaire est ultra méga sensible dans la vie quoi la réaction et elle a failli tuer en plus avec un marteau mais elle est dangereuse de fou je suis choquée je suis vraiment choquée de la scène en plus elle est dégoûtée pour son miroir genre il a je pense que j'aurais la même réaction par contre pour le miroir genre mais personne fait ça personne ne réagit en tuant quelqu'un qui a des réactions successives ok oh non pas les pétards qui fait ça m'attend il apparaît mais on va aller le mec il s'est pas assuré que la porte était ouverte avant mais je suis choquée j'en veux plus des gens bêtes mais la porte était fermée oh mais le téma le bordel après punaise mon dieu a été fait putain ils ne sont pas ta famille ils ne sont pas ta famille calme toi ok ah c'est pas sa voiture ça part trop loin le mec il a sorti un gun et tout il s'est fait fracasse mais en même temps mais sérieusement les gars mais vous avez quoi dans la tête le mec il a un gun il le pointe sur les gens mais what mais après je peux enfin je comprends à moitié ce que je veux dire c'est que à quel moment tu trouves ça drôle de faire semblant que tu piques la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas tu prends un risque énorme tu ne sais pas qui tu as en face de toi c'est pour ça que moi j'aime pas les franquer les gens que tu ne connais pas car tu ne sais pas leur réaction ça suffit elle croit faire une photo oh ça va c'est mims il va pas l'acheter par dessus le balcon merci tu merci merci meuf t'as bien réagi franchement meilleure réaction au monde par contre elle aurait pu c'est chaud comme trois étages oh j'avais pas vu mais attends c'est hyper dangereux imagine elle s'était mal réceptionnée oh la 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 j'ai l'impression d'être une grosse darn oh ça suffit les enfants là non mais attends c'est c'était super risqué c'est abusé ça aurait pu très très mal tourner là par contre elle réagit bien comme fin elle le frappe mais genre avec un petit smile en bonne j'ai failli mourir c'est pas grave j'aime pas la vie de toute façon non c'est chaud ok il prend que les gens mais il les envoie à l'hôpital il les envoie à l'hôpital attend quoi qu'est ce qui s'est passé ah je viens de calculer il y a un mec qui est arrivé super vite oh non mais c'est nul enfin c'est dangereux en même temps sinon pourquoi je regarderais pourquoi je dis ça je savais que ça allait être dangereux mais regarde oh la la son bras en fait il a été plié mais pas dans le bon sens voilà ce bras là il est sûrement cassé à l'heure actuelle donc c'est cool mec c'est cool effectivement tu envoies tes prankés à l'hôpital je porte plus never prank you kids ok ne pas pranker les enfants why oh non non pas encore le prank de la ps5 en plus c'est des petits enfants oh le trauma oh non elle est morte mais comment tu mec tu prank des enfants tu leur fais croire qu'ils vont avoir la ps5 et en fait non c'est méchant et après tu râles parce que leur réaction est mauvaise t'avais une chance sur deux que l'un des gosses réagisse comme ça honnêtement ce qu'on voit là c'est le karma instant j'ai rien à dire karma instant mec oh non les pranks dans les ascenseurs oula ah mais moi je monte pas meuf t'as du courage hein moi je vois ça j'attends le prochain ok oh oh je t'attendais pas hé bien joué meuf franchement c'est basse forcément frère tu t'attendais à quoi mais attends il doit y avoir trop mal en plus elle est hyper près et tout oh la 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 hé ouais c'est le risque hé ouais mec oh je suis morte ah oui tu peux l'enlever ah la tête du mec il est trop dégoûté mais ouais mais c'est ça c'est tellement dangereux je trouve les pranks il fallait s'y attendre quoi dans ces cas là tu je sais pas tu mets des lignes enfin je sais pas ils pensent pas à ça les gars je sais ouf ruiner une relation oh non pour un prank j'aime pas ça c'est comme l'autre mec tout à l'heure oh non mais c'est la même mais elle adore faire ça en fait mais attendez c'est tout un réseau de pranks oh est-ce que j'y croirais ou pas si j'étais la meuf en fait du mec oh non moi je me partirais je chercherais même pas à parler avec elle si j'étais le mec non mais attends la meuf elle est vraiment partie mais c'est chaud mais en plus les personnes sont pas bien en vrai non c'est ah c'est trop fourbe c'est trop fourbe ce genre de prank c'est vraiment aimer foutre la merde vraiment aimer foutre la merde mais moi je pense que je serais la meuf je partirais pas je m'entends des explications parce que là les meufs partent de ouf tu vois soit elle snipe vraiment des mecs qui ont des choses à se reprocher ou soit c'est vraiment genre le coup du hasard qu'elle tombe sur des mecs en fait qui ouais qui sont pas clairs dans leur relation quoi c'est fou mais même faut les boules de faire ça quoi franchement je pourrais pas foutre la merde comme ça là oh on a un youtubeur mais qu'est-ce qu'on regarde non je suis choquée alors qui veut faire un petit prank là dans les magasins là alors là les prankeurs finaise il l'a sauvé tel une escalope de dard une nouvelle fois le cri est légendaire on se remet un petit coup du cri c'était une blague oh non je suis je suis mort de rien oh punaise vas-y en fait je vais prendre personne moi j'ai pas envie de finir comme une escalope de dinde là c'est bon ça m'a saoulé ok c'est quoi ce prank mais c'est nul mais c'est même pas un prank c'est une agression non mais c'était sûr bah c'était sûr je suis obligée de me moquer de lui je suis désolée il a assez pris un coup dans le nez mais c'est même pas c'est pas c'est vraiment pour moi c'est de l'agression en fait c'est vraiment c'est même pas c'est un prank agression c'est méchant c'est pas drôle c'est faut doser les gars doser vos pranks quoi et bon courage toi que t'es dans la nez il a bété le nez de ton pote là mais toi là t'es foutu ok c'est qui qui prank là c'est un gars c'est un gars un plombier il a pas l'air de rigoler en tout cas oh non déjà qu'il a l'air à fond dans son taf enfin genre il a pas l'air de déconner il a pas qu'est-ce que c'est oh non c'est nul oh non c'est trop nul oh non oh non oh le pauvre et tu m'étonnes oh la mauvaise ambiance oh punaise ne reviens jamais mec et facture bien comme il faut s'il te plaît en fait pour moi les gens qui voilà qui râlent la com le gars mais qu'est-ce que tu fais ils sont pas légitimes en fait genre tu dis dans ces cas là excusez nous on aurait pensé que ça ça vous aurait fait rire et tout pardon pardon tu t'excuses à mort mais t'es pas là en train de gueuler de toi même devenir agressif alors que c'est toi qui l'a agressé avec un prank et le mec il aurait pu faire une crise cardiaque ah je suis une daronne je suis une méga daronne désolé les gars mais c'est trop là c'est trop bon les gars sur tiktok dosez un peu s'il vous plaît les pranks là on était aussi sur edit dosez dosez un maximum s'il vous plaît il y a des gens qui peuvent y rester avec vos c'est au bon j'arrête le running gag est trop là c'est trop il faut que je dose mon running gag des gros mots c'est vrai que j'en ai pas mal subi des pranks surtout devenant de Sora faudrait que je me venge mais moi si je me venge je vais faire un méga gros truc oula il souffre pendant 24h n'en parler à personne ok ça reste entre nous là ok mais si je prends quelqu'un faut absolument qu'on se connaisse il est hors de question que je me prenne un pain dans la tronche quoi bref j'espère que cette petite vidéo vous aura détendu vous avez apprécié le like les abonnements comme d'hab les gars on se retrouve très vite en attendant portez vous bien ciao ciao ciao